C'est un comité qui emmènerait des propositions. Moi, je pense qu'on est rendus là, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y avait même eu, M. Blondin avait même recommandé un comité comme celui-là, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait refait l'ensemble des commissions et comités, mais il y avait uniquement moi qui l'avais appuyé dans ça. Alors moi, je veux être capable de bâtir un argumentaire, travailler avec les autres conseillers, d'arriver avec des propositions, puis d'avoir un mandat qui est clair et qui est approuvé par le conseil. M. Tessier disait du contraire. M. Tessier dit que le CE fait ce travail-là de veille, de réflexion. Il dit qu'on fait trouver qu'ils ne font pas un bon travail? Bien, écoutez, il dit ça, mais par contre, je pense que c'est la semaine passée, il disait qu'il n'était pas encore penché sur ce qu'il avait besoin de faire à ce niveau-là. Alors, ça fait un an qu'on a été élus, ça n'a pas été fait. Tandis que les problématiques qu'on vit, les situations qu'on vit, on les vit en ce moment. Moi, je ne pense pas, tu sais, quand on dit de donner un mandat clair, puis d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à la ville, c'est des heures de travail, là. Alors, avoir ce niveau-là de réflexion, là. Moi, je pense qu'un comité, ça peut uniquement aider. On sait que c'est pas… Le comité a uniquement un pouvoir de recommandation. On va avoir des bilans de déneigement. Est-ce que ce comité-là peut recevoir le bilan avant, puis être capable de faire des propositions en lien avec le bilan? Moi, je pense que c'est juste intéressant pour l'ensemble des membres du conseil d'avoir plus d'informations pour prendre des décisions. Vous l'avez dit, la proposition de M. Blondin avait été rajoutée dans l'optique de cette réforme des comités et commissions. Est-ce que vous proposez, est-ce que c'est un comité permanent ou un comité ad hoc pourrait faire la job, étant donné la problématique? Moi, je pense que ça prend un comité permanent, mais je pense que ça prend un comité permanent avec un mandat clair et précis. Et ce qui n'avait pas été fait il y a un an, là. On avait parlé de ça, mais ça n'avait pas été fait. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avis de proposition me permet d'arriver dans un mois avec, justement, un mandat, la composition d'un comité, quels sont les dossiers qui pourraient être prioritaires, et puis de travailler avec… parce que j'ai des collègues qui l'appuient, là. Alors, d'arriver avec mes collègues à une proposition intéressante, puis on fera le débat, là, à ce moment-là, en public, au Conseil. Au moment où on se parle, avez-vous une majorité de collègues derrière vous pour cette idée-là? Je n'ai pas une majorité, mais j'ai quelques collègues qui sont derrière moi, puis il y a certains qui ont dit, bien, on va regarder ce que tu as à proposer avant de dire qu'on l'appuie, puis c'est certain, puis je les comprends bien. Alors, ce n'est pas ça. Vous êtes quelques collègues, est-ce que vous êtes loin de la majorité? Tu sais, c'est quoi les chances de voir ce comité-là être à proposer dans le Conseil? Est-ce que, parce que je vais avoir un argumentaire assez fort, va faire en sorte que quelqu'un qui ne m'appuiera pas aujourd'hui pourrait le faire lors du dépôt? Ça se peut. Alors, je ne l'ai pas dans l'avenir, là, mais… Alors, moi, ce que je vais faire, c'est de m'assurer d'avoir un argumentaire intéressant, puis le débat. Alors, les gens qui ne veulent pas le faire, bien, on fera le débat en public, puis ils l'expliquera. Quel sera l'argument le plus important que vous allez présenter à vos collègues? Moi, je pense que l'argument le plus important, c'est d'être capable de, justement, se pencher sur… On parlait de veille tantôt, regarder ce qui se fait ailleurs, dans les autres villes. Allez voir les modèles qui fonctionnent. Il y a des modèles qui ne fonctionnent pas mieux que nous, mais il y a des modèles qui fonctionnent très bien. On entend énormément parler, les citoyens, de la problématique du stationnement. Même nos services nous disent que le stationnement, lui, c'est problématique quand ils sont obligés de faire du… Alors, est-ce qu'il y a une autre façon? Est-ce qu'on peut proposer des choses intéressantes? Puis d'aller chercher, moi, je veux parler avec des conseillers dans d'autres municipalités, voir comment ça se passe, c'est quoi les bons coûts, les moins bons coûts, bien, d'arriver avec un argumentaire comme celui-là. Alors, moi, je pense que cette réflexion est intéressante auprès d'un comité. On le fait pour plein d'autres sujets. On le fait quand on parle d'environnement, on le fait pour plein d'autres choses. Alors, d'arriver avec un comité qui propose quelque chose, je pense que c'est plus pesant même que d'avoir qu'une discussion sans avoir eu le temps de faire cet ensemble de recherche. Vous avez parlé souvent de revoir la politique de déneigement. Le mandat précis de ce comité-là, qu'est-ce qu'il y a à quoi se présente? Bien, écoutez, il y a certainement, je pense qu'un des premiers mandats, c'est de revoir la politique. Puis, je pense que l'ensemble des conseillers autour de la table sont en accord avec ça. M. Tessier l'a dit aussi. Il faudra voir la politique qui date de 2006. On a aussi parlé au budget. Mme Bureau avait beaucoup parlé de la stage, puis de ce qu'on a à faire. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas être un mandat aussi de regarder comment on pourrait le faire? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? C'est quoi les coûts? Arriver avec des propositions au conseil? Alors, il y a un ensemble de dossiers comme ça qu'on pourrait traiter. Merci. Merci.